bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et ma liste de vanessa j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un haut le tissu qui est j'ai de la pilier mes genoux conséquents il y aura donc une partie de haut le tissu benidex et une partie du marché au tissu à côté de chez moi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce type de contenu à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous avez des idées de patron je prends aussi j'en ai pour certains mais pas pour tous et on se et on se retrouve à la fin de la vidéo qui en est il va durer un petit bout de temps à prévoyer du thé et des petits gâteaux n'hésitez pas alors on va commencer par benitex j'ai commandé quand ils ont fait des promos sur leur site en fait à la base j'ai commandé puisqu'ils avaient des molletons grattés par l'autre remettre des gouttes à 20 euros et 3 m ce qui est vraiment pas cher pour du goutte donc l'objet de ma commande était là et je me suis dit bah pendant que j'y suis on va y aller donc j'avais pas passé de commande de tissu depuis le mois de juillet ou de juin donc j'avais été entre dans le magasin mais j'avais pas passé de commande ce qui n'est pas pareil alors on va commencer par le premier jersey qui est un jersey uni pomme cuite j'ai pris deux mètres alors voilà l'orange il est pas du tout orange c'est magnifique cette vidéo cette couleur ouais il est un peu plus il est un peu plus comme ça pomme cuite deux mètres il était à 7 euros 90 sachant que c'est des grandes lèvres on se laisse d'un mètre 60 dans un mètre 70 ce qui fait en vrai qu'avec deux mètres vous en faites vous faites vraiment beaucoup de choses j'aime bien la couleur en fait mon mari un t-shirt qui a acheté comme ça dans un magasin de sport qui commence par un dé qui finit par hécathlon et c'est que la couleur lui va bien donc je pense peut-être leur faire des hercules le patron d'urban ferry ou d'autres patrons peut-être si vous avez des idées enfin voilà je sais pas mais ça finira à mon avis en t-shirt pour monsieur donc voilà franchement béni était très india en termes de qualité je vais pas vous répéter à chaque tissu c'est vraiment une qualité de dingue un prix top il n'y a vraiment pas de difficultés en général la coupe ils sont plutôt généreux là j'ai remesuré vite et je vais être à deux mètres vingt après j'ai toujours une patin de centimètres en plus franchement rien à dire là dessus vous êtes sûr que même si ça réduit un peu au lavage vous allez avoir votre compte ça c'est top et puis au moins avoir un peu de marge si vous vous loupez un petit peu enfin vous savez ce qu'il faut voilà pour le premier ensuite jersey coton unifini écrus rogivré j'adore la pluie comme ceci couleur c'est un peu plus comme ça c'est vrai de voir s'il est encore sur le site pour mettre la photo du site là j'ai pris deux mètres c'est pareil c'est une grande blaise alors il est un peu moins épais que l'autre enfin c'est une belle épaisseur mais il est un peu plus léger j'ai pris deux mètres 7,90€ du mètre franchement belle qualité beau tomber je pense qu'il n'est pas 100% coton celui-là il doit avoir un peu de polyester après moi j'aime bien avoir des jerseys un peu plus légers pour l'été oui j'achète pour l'été au mois de novembre bien sûr donc voilà pour celui-ci franchement je sais pas en quoi il va finir encore parce que j'ai deux mètres est-ce que je fais des shorts pour mes filles ? si mes filles vont partir pour ce qu'ils n'ont pas besoin en même temps il est assez fin donc est-ce que je ne comprends pas plutôt des jerseys plus épais donc ceux qui me restent de chez Thérèse Estophen et le rouge que je faisais donc avant je ne sais pas trop j'hésite encore parce que je me dis en même temps c'est pour mettre sous des polaires pour pas non plus que ça soit trop épais vous voyez c'est un peu mon dilemme mais voilà en tout cas la qualité est vraiment excellente en même temps chez Benitex je pense que c'est ma troisième ou ma quatrième commande j'ai jamais été déçue la qualité est toujours top on est toujours bien servi il n'y a jamais de soucis en plus il n'y a pas où pouvoir remonter les tissus enfin en termes de service qui est on est quand même sur quelque chose d'assez royal et puis alors une vitesse enfin moi j'ai commandé du dimanche soir j'ai reçu mon colis du mercredi je crois comme ça mardi mercredi nickel si vous êtes comme moi une couturier pressé d'avoir ces tissus c'est parfait ensuite un jersey uni pomme rouge safran ça j'ai pris le dernier mètre j'ai craqué sur la couleur moi j'aime beaucoup les rouges profonds ça c'est un peu près le cas attendez je vais essayer de faire quelque chose pour la lumière parce que là c'est pas possible donc j'ai essayé de modifier l'éclairage je suis pas sûre que ça ira beaucoup mieux donc c'est un jersey rouge safran franchement il est vraiment pourquoi safran sur le temps sur le temps c'est n'importe quoi là j'ai pris un mètre c'était le dernier mètre sur 7,90 euros j'ai pris un mètre parce que justement c'est de la grande lèse donc je sais que dans un mètre même pour moi je passe un t-shirt ça passe ce qui va pas être le cas sur une lèse d'un mètre 40 où je vais pas être embêtée à devoir faire avoir bidouillé etc à pas forcément respecter le droit filet vous remarquerez qu'il y a quand même beaucoup du nid et ça j'avoue que je m'épate mais c'est pas vraiment le genre on va y voir après c'est pas du tout le cas soyons clairs ça va pas durer on arrive maintenant au but à l'objet de ma commande un kit du molleton 3 m bleu diva donc gold donc il était à 19,90 euros en promo je vais pas encore couper dedans il est dans celui-ci je vous montre la couleur c'est beaucoup plus c'est beaucoup moins flashy que ce que vous pouvez voir ouais il est plutôt comme ça c'est un jersey les gens à pas se mentir c'est pas de l'appel de fils de chez resenstaufen par contre pour faire des suites je trouve que pour des quand vous les portez à l'intérieur l'appel de fils c'est bien mais quand vous êtes dehors je trouve qu'à l'intérieur m'a fait trop chaud et moi j'ai un boulot d'intérieur donc voilà pourquoi je suis partie là-dessus parce que gold ça fait partie des valeurs aussi que je partage petite interruption franchement la couleur est vraiment très belle la qualité aussi par contre pour celles qui voudraient le commander je sais pas s'ils en ont encore c'est très peu fluide enfin c'est très peu extensible il vous faut du bord code si vous voulez faire une bande de taille ou alors vous pourrez une bande de taille mais sans réduction de taille sans effet bouffant qu'on peut faire sur un suite pareil pour les manches mais franchement la couleur est top j'ai pris ce bleu là parce que je sais que ça peut le plaire aussi à mon fils voilà franchement il est vraiment très très beau il est pas trop long je dis c'est un parfum c'est un super molleton quand on bosse dans un bureau qu'on est pas hyper frileuse enfin moi je suis très frileuse mais même avec la panne fils vraiment j'ai chaud alors que là pour le coup je peux vraiment le mettre tout le temps donc je ne sais pas quoi faire avec j'hésite entre me faire un pull isé de l'usinabule mais ne pas faire des ronds de mettre un volant un peu comme sur le piccolo que vous avez avant ou après cette vidéo je ne sais pas pour ma fille puisque j'ai des volants dans le taille je ne sais pas encore très honnêtement je ne sais pas après je pense que mon fils ne va pas avoir besoin de suite donc je pense qu'il va faire un également dedans donc après je verrai ce qui reste à peu près 3 mètres concrètement j'ai quand même quoi faire une pièce pour moi et une pièce pour mon fils ça va rentrer ça va sans trop de difficultés donc c'était 19,90€ les 3 mètres le dernier le moleton vapeur d'orquibou pareil c'est du goth 3 mètres 19,90€ celui-là il est plus plié il suffit de le couper dedans il est vraiment superbe la couleur est pareil fadasque c'est vraiment parme c'est de la couleur un peu qu'on voit partout pareil pas extensé non plus je vous montrerai ce que j'ai fait avec je n'aurai pas de détails mais je vous montrerai ici c'est une super réalité à coup de ça c'est un royal parce qu'en fait ça ne me touche pas donc ça ne se détend pas moi la surjuteuse ça me prend 2 minutes à coup c'est royal pareil j'en ai fait un pull pour une de mes filles je pense que ma deuxième va m'enclamer un du même genre de toute façon de quoi faire un pull pour moi je ne sais pas encore quoi tout honnêtement j'ai hésité à faire le pull en brun de je ne sais plus j'essaie de vous retrouver mais j'hésite encore parce que je ne suis pas sûre que la forme me soit très saillante je me trouve un peu croque parce que je le fais en rallongeant la longueur etc je ne sais pas si vous l'avez fait dites moi ou si vous avez un avis sur un autre patron de suite qui est à la fois féminin et confortable n'hésitez pas voilà après je peux faire une Madame Fanny dedans mais il n'est vraiment pas extensible donc j'ai peur que ça ne soit pas hyper agréable il va être très doux mais je ne suis pas sûre que ça soit au top du confort voilà voilà donc voilà pour ma commande Benidex encore une fois je vous l'ai dit super rapide super qualité franchement rien à dire Benidex c'est comme toujours c'est le top alors maintenant on va passer aux choses sérieuses c'est à dire au bac à linge plein de tissus j'ai je vis dans la région miloise et en fait je vous l'ai déjà dit plein de fois j'ai énormément de magasins de tissus autour de chez moi c'est vraiment héritier encore de la région textil j'en ai beaucoup 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 j'ai donc l'avantage d'avoir beaucoup de choix l'avantage mon banquier ou mon mari ne sont peut-être pas d'accord enfin c'est un avantage d'avoir beaucoup de choix à des prix qui sont quand même très raisonnables moi j'ai des tissus à des tarifs dressés à côté de chez moi pour certains et là nous avions la manufacture de Roubaix qui est le musée de la manufacture de Roubaix qui est vraiment de filature qui est organisé avant Covid deux fois par an un marché aux tissus donc en novembre et en avril en avril c'est trop bien c'est mon anniversaire et novembre bon oui c'est comme ça bref ça faisait deux ans qu'on était privés puisque avec le Covid forcément ça n'était pas le lieu là ça a repris et donc j'étais avec une amie bonjour à l'audit si tu passes par là et on a à peu près fait un carnage je vais vous montrer ce qu'on a trouvé alors je décidais de préparer les robes de fête pour mes filles et pour moi et donc j'ai trouvé ce magnifique jersey pailleté doré qui franchement qui a un tombé ouais c'est même plutôt un lycra d'ailleurs c'est plutôt un lycra qui est vraiment très très beau et il a un tombé vraiment superbe élastique comme il faut mais dans un seul sens franchement il est top je pense m'en faire pour moi un Odette parce que je me dis ça avec une jupe noire en fait ça fait très fête en étant très confort donc je pense qu'il va finir en Odette j'en ai pris 1m50 et je l'ai pris 8 euros donc ça c'est pas non plus un prix dingue mais j'aimais beaucoup de tissus je trouvais ça vraiment sympa sur le même stand j'ai acheté ce jersey velours rouge mais qui n'est pas rouge père noël vous voyez qui est un rouge un peu plus profond que ça pour faire les robes pour mes filles donc j'ai fait une Cléodia pour ma grande avec un décolleté dos et des manches courtes pour qu'elle puisse vraiment le mettre ensuite au printemps en fait en effet il fait toujours 30 degrs à la maison parce qu'il y a du monde donc elle a toujours chaud donc elle mettra avec un gilet puis après c'est tout belle qualité j'en ai pris 2m et j'ai dû payer pareil 8 euros on arrive maintenant dans ce que j'appelle la partie prix des champs toute concurrence c'est à dire que en fait quand j'en ai pris les appels ils vont monter après je vais te la mettre ailleurs ça ne va pas être il y a donc également dans ce marché au tissu donc il y a des macadins traditionnels là ici attendez parce que j'ai pris les cartes quand même au cas où ça vous intéresserait c'est tissu passion donc ça s'écrit comme ceci pour celles que ça intéresse donc moi je n'ai jamais commandé chez eux donc grandement j'ai toujours acheté chez eux au marché au tissu ça avait plusieurs années que j'achète chez eux la qualité est là franchement je n'ai jamais été déçue ce n'est pas les moins chers du marché au tissu mais la qualité est là et puis ils ont pas mal de tissu à peu près un peu origineux donc je trouve ça chouette ensuite on arrive au prix il se passait un truc je me suis pas craqué nous avons également un des stockers de tissus de gros qui généralement vend aux usines de confection et en l'occurrence il fournit Cyrillus Verbeau pour ses collections donc et ouais Cyrillus et Verbeau donc ils vendaient les tissus entre 2 euros et 2,50 euros le mètre concrètement le moins cher il vous les donne sachant qu'en plus le monsieur au coup vous avez un mètre vous avez un mètre 50 depuis les temps pour lui déstocker donc le donc je vais pas vous donner le magasin parce qu'en fait il ne fait pas de il ne fait qu'un marché au tissu c'est la première année je pense qu'il était là ça me vient d'avoir vu les années précédentes ça n'avait pas marqué ce qu'ils vendaient c'est possible donc j'ai acheté ce cette flanelle en fait extrêmement moi je trouve très belle qui va je pense partir en jupe pour moi je vais vous donner son endroit qui est bien fluide mais c'est noir avec des rayures qui ne sont pas régulières que j'ai payé donc 2,50 euros le mètre j'en ai pris 2 mètres l'idée étant je pense me faire la jupe Jumaïa c'est ça de couturette que pareil j'avais acheté sur mes cuirées il sortait pour moi à 2 ans je l'ai vraiment trouvé très beau il est très doux alors par contre ça ne sent pas hyper bon mais ce n'est pas grave ça va partir au lavage donc ça je pense que ça va finir en jupe pour moi ou en pantalon mais plus de flanelle donc ça pour l'été c'est top donc je pense plutôt en jupe pour pouvoir mettre un collant en dessous parce que je suis assez sensible au démange et donc donc voilà ce que voilà pour celui-ci un petit nouveau du tissu d'avant très organisé donc c'est tissu patient j'ai également acheté je me disais j'en ai acheté un autre ce jacquard ce jersey jacquard noir imprimé léopard je pense donc je pense donc à Angélique des coussettes de la marquise qui adore les imprimés léopard et les baisses d'été qui est suffisamment épais donc ça je pense m'en faire une veste alors j'hésite entre la entre deux vestes à savoir la veste du premier magazine super bison en collaboration avec Maudet Travaux ou alors à essayer de trouver une espèce de manteau léger ou alors en faire une robe en fait je peux faire à peu près tout comme c'est extensible est-ce que je me fais une robe panie mais en même temps je ne vais pas avoir 22 robes panie quoique vous savez très bien que quand j'ai la même passion je suis un patron je suis un peu de faire plein de fois j'ai pris 2m50 donc je ne vais pas faire une robe panie parce que sinon il va me rester et je ne savais plus trop quoi en faire donc je pense plutôt partir sur une espèce de manteau léger de veste de printemps après ça ne doit pas être très chaud vous voyez c'est molletonné mais ce n'est pas non plus ouf donc voilà et celui-là il était à 9€ et ça pour le coup au vu de la qualité du tissu du poids ce n'est pas cher ce n'est vraiment pas cher ensuite je suis passée par le stand des tissus de Roubaix qui eux avaient ce magnifique jersey extrêmement discret avec le même temps de bon sens avec ces petits flamants roses fluo sur ce fond bleu j'ai pris 1m50 il était à 10€ du mètre clairement en termes de prix ce n'est pas l'affaire du siècle mais en termes d'imprimé il est vraiment top alors ça vous voyez le problème c'est pour qui je le coupe est-ce que je fais ma salégoviste et je le coupe pour moi ou est-ce que je le coupe pour mes filles je pense que je fais ma salégoviste et je me le coupe pour moi et si c'est une chute j'aimerais bien leur faire quelque chose un short ou un petit t-shirt je ne suis pas trop inquiet et ça j'ai pris donc 1m50 ensuite toujours sur le stand du Destalker mes tissus ne sont pas dans l'ordre en fait il me reste ma tissu chez Benitex ça ne va pas du tout je vous le montre c'est mon seul non-uni en fait c'est une chute qui me reste comme ça c'est un jersey crêpe du crêpe viscose effet crêpe qui était à 7,90€ également du mètre par contre c'est un laisse classique déjà cousu c'est pour ça qu'il en reste un tout petit bout toujours chez mon Destalker de tissus j'ai acheté cette flanelle à carreaux voilà ou un peu plus classique mais alors qu'il est hyper douce c'est pareil 2,50€ du mètre j'ai pris 2m pour ça j'ai deux options j'hésite ou à faire une chemise pour mon fils chemise un peu type bûche ou à lui faire des bas de pyjama parce qu'en fait elle est vraiment très douce elle est un peu grattée donc c'est assez agréable ça ne pique pas donc je ne sais pas encore ce que je fais est-ce que je lui fais une chemise ou est-ce que je lui fais des pantalons sachant qu'en chemise j'en ai fait qu'une pour moi qui n'a pas été d'une réussite absolue puisque le col c'était le calvaire on ne va pas être le calvaire alors est-ce que je me dis je prends mon mal en passion je fais une chemise je prends le temps un peu comme sur certains modèles que j'ai pu faire pour moi ou ben tant pis j'ai pris beaucoup de temps dessus mais c'était satisfaisant ou pas je ne sais pas il faut jouer avec lui en fait ce qu'il a préféré mettre parce que si c'est pour une femme chemise et qu'il n'y avait pas je ne vais pas être contente ensuite toujours chez service stocker j'ai pris 3 mètres de ce drap de laine qui est gratté de l'autre côté donc il est hyper doux moi j'ai trouvé ça super joli comme ça alors que on aime ou pas les rayures là elles sont verticales je pense en faire éventuellement un manteau pour mes filles pour le printemps alors ou un manteau ou une surchemise mais je ne trouve pas de veste de surchemise en fait pour les petites filles je n'ai pas trouvé en tout cas vous devez savoir au patron si vous connaissez dites moi parce qu'en fait il est vraiment choc il est vraiment doux c'est ce qui m'a séduit la doublure est vraiment doux donc je me dis en surchemise pour l'école ça peut être top de ce côté là un peu ça avec un jean ça va être plutôt sympa donc voilà alors en tombé voilà c'est un drap de laine mais il est quand même assez fluide il n'est pas très très épais voilà pour celui-ci et c'est ce distocker dernier tissu c'est pareil on est sur un drap de laine oui j'aurais acheté de drap de laine j'en ai pas donc j'ai envie d'en acheter pareil à 2,50€ le mètre ça je pense que ça va finir en short donc j'ai pris 3 mètres donc il y a beaucoup de short et voilà en short pour mes filles pour cet hiver c'est pareil drap de laine donc pareil en parme un peu comme ça avec une fin de rayure un peu plus foncée 2,50€ le mètre que dire qualité de dingue ça ouais ça je pense que ça va finir alors en surchemise si j'en trouve mais je pense je vais leur faire des shorts pour cet hiver ça j'ai des patrons de shorts notamment dans mon livre la carte de robe indispensable des filles je pense je vais leur faire des shorts dedans voilà pour ce revendeur vous voyez moi j'ai du dranel à 2,50€ le mètre vous comprenez pourquoi des fois moi chez D.H je ne trouve pas les prix incroyables c'est intéressant mais ce n'est pas non plus la folie quand vous avez essayé de choses à côté de chez vous en plus il n'y a pas de frais de port et en général la personne ça c'était la fin du rouleau donc je pense que j'ai eu 3,50€ j'ai l'impression de ne couper qu'au mètre en même temps à ce prix là en plus on a également Mister Tissus qui est à côté il y a un site internet n'hésitez pas à aller voir qui est d'une excellente qualité là je lui en ai pris 2 en fait je me rends compte que j'ai fait une fixette sur le drap de laine et la flanelle le premier c'est celui-ci c'est cette flanelle-là grise qui est également toute douce qui a 3 mètres j'ai payé 10€ voilà grise et nez donc pareil je pense que je vais en faire une jupe en fait j'ai envie de jupe lente pour cet hiver un jupe lente boutonné donc je pense qu'on va partir là-dessus pareil c'est doux c'est chaud moi j'aime bien les jupe lente où on sent aussi chaud dans un pantalon moi j'ai plus chaud en général qu'en jupe qu'en pantalon et pour le boulot c'est pratique donc je ne vais pas remesurer parce que c'était bon donc clairement je ne suis pas inquiète c'est pas la remerner je vais faire de chez eux et ensuite toujours j'ai fait une fixation j'ai acheté celui-ci alors qui pour le coup et là tu peux me faire et là c'est plus vraiment sur un drag lane un peu plus épais qui est bleu comme ça un bleu très clair très joli et je pense m'en faire pour le coup un manteau de misère je me demande si dans ce livre magasin là il n'y a pas un modèle je vais essayer de vous le retrouver s'il n'y a pas un manteau je vais vous montrer un peu ce que je ce que je préfère mon idéal voyez ce genre de choses j'ai peur que ça soit un peu léger je ne vais pas vous mentir je ne vais pas vous mentir je ne vais pas que ça soit léger et j'ai peur que le modèle soit un peu compliqué pour moi c'est un modèle 3 sur 3 je n'ai jamais cousu qu'avant voilà donc je me dis qu'est-ce que je fais est-ce que je vais sur ce modèle là qui est compliqué qui a des poches pas se poilées ou est-ce que je vais essayer de me trouver un manteau on va dire un peu plus simple pour moi pour faire un premier manteau voyez pour ne pas être déçu sachant que ce modèle là je devrais le doubler donc je lise aussi avec le celsius en disant partage de celsius et je peux éventuellement doubler avec une polaire assez fine pour avoir un manteau quand même qui tienne chaud et je sais que les explications d'usine d'abus sont quand même top mais le pdf à mon avis doit être assez lourd et est-ce que j'aurai le courage de tout scotcher j'ai comme un doute donc pareil si vous connaissez d'autres manteaux qui tiennent dans 3 mètres dans une taille 50 à peu près je suis preneuse mais voilà le tomber est chouette mais c'est léger on est pas sur un truc hyper lourd ça je pourrais en faire une jupe ça passe quoi ça passerait et je me rends compte que j'ai oublié de me prendre la pépine du marché aux tissus voilà alors en fait au marché aux tissus on a également ce marchand Lilo Tissus il n'a pas le site internet il fait les marchés par chez moi moi j'ai fait les marchés à côté de chez moi par exemple mais avec moins de stock ce qu'il avait là et là il avait des tissus de déstockage mais d'exception c'est à dire que à des prix quand je vais vous dire ce que j'ai acheté à quel prix vous allez pas me croire je crois que vous allez pas me croire mais je vous jure c'est vrai par exemple alors moi j'ai acheté celui-là mon ami on a pris un autre c'est une soie une soie d'amassé moi je le trouve voilà la lumière c'est pas c'est pas juste c'est vraiment très très beau on est vraiment sur un tissu d'une qualité de dingue on le voit de loin on le voit de loin on le voit ce que c'est comme tissu mais c'est de la soie on discute un peu avec le monsieur et en fait il nous explique que c'est de la soie qui vient de chez Yssamor et en fait on s'attend à m'avoir un prix dingue ok d'accord je vais pas en prendre et en fait c'est de les vendre 10 euros en l'oeuvre en fait j'ai acheté de la soie 10 euros en l'oeuvre sachant que je sais que ce personne ne le vend pas il y avait l'étiquette à l'intérieur du roux parce qu'en fait du déstockage il y a marqué dessus et ça me rend soit 100% soit aurais-je un jour on s'est coupé dedans je ne sais pas parce que franchement c'est c'est de manière tellement noble que je pense que si je me rate je pleure mais voilà mon amie a également acheté des tissus qui viennent de chez Valenciaga comment c'est beau le tombé et le tombé est tellement magnifique moi j'ai pris 1m50 donc je ne sais pas ce que je vais en faire ou 2m50 je ne sais plus honnêtement je ne sais pas ce que je vais en faire d'où les 2m50 mais il était tellement beau en fait que je ne voulais pas passer à côté et le regret qui est plus tard en me disant t'achètes un truc tu ne sais pas ce que tu vas en faire oui c'est ça j'ai pris 2m50 mais en fait je le trouve tellement beau que je le voulais ça c'est parti de mes obsessions de tissu il est vraiment le rouge est extrêmement profond les bleus aussi enfin voilà on est vraiment sur un imprimé extrêmement joli floral mais pas trop très classe donc voilà pourquoi je vous dis que j'ai beaucoup de chance d'habiter dans une rayon textile puisque là ce monsieur avait des chutes de chez Balenciaga que de grandes grandes maisons comme ça et c'est vraiment pour moi une chance de pouvoir coudre ce genre de tissu à ces prix là puisque 10€ le maître c'est le prix de certains jargés que j'ai payé là on est clairement sur de la soie qui clairement en matière beaucoup plus haut de gamme et beaucoup plus précieuse voilà pour ce haut j'ai essayé quand même de faire court parce que j'ai pour 2h30 dites moi s'il est au même conseil des magasins que vous ne connaissez pas vous intéresse alors bon il y a quand même des magasins on peut les commander en ligne donc c'est différent le déstockeur de tissu et là où j'ai acheté la soie non mais c'est vrai je trouve ça sympa de vous montrer si vous n'êtes pas l'îloine mais vous n'évitez pas loin n'hésitez pas quand vous pouvez à remonter sur la Manuf ils ont une page Instagram elle s'appelle la Manuf à vous abonner ils vous partagent en fait quand ils font leur marché au tissu franchement si vous n'êtes pas très anglais c'est hyper intéressant et c'est en mon sens beaucoup plus familial que sur les gros soirs au tissu des marchandes qui sont très nombreux là c'est quand même des gens qui ont des boutiques pas loin donc en fait en termes de qualité ils ne peuvent pas avoir de la qualité pourrie quand vous avez votre magasin à 500 mètres de la Manuf vous ne pouvez pas c'est pas possible c'est compliqué on a également le tissu du chien vert qui viennent tous les ans enfin voilà si vous n'êtes pas très anglais n'hésitez pas à venir c'est pas immense il y a à EJ qui a une trentaine d'explosants mais franchement il y a des pépites il y a vraiment des pépites et puis comme c'est petit il y a une vraie discussion aussi qui peut se faire avec les vendeurs en termes de conseils etc donc ça c'est chouette par contre à l'exit d'honneur parce que je ne vous cache pas que des stockers à 2,50 euros on arrive à 9h on est reparti à 11h et bien quand on est reparti son stock avait diminué puis trois quarts je pense qu'il est rentré à 14h ce monsieur il y a une fin d'avance parce qu'on a beaucoup d'écoles de mode dans le secteur donc en fait les étudiants viennent se ravitailler parce que clairement à 2,50 euros c'est pas très grave on pourrait y aller viennent en fait se faire ravitailler donc forcément c'est plus ça fonctionne bien donc voilà pour ce haut le tissu donc encore une fois n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vous plaît si vous avez des idées de patrons je serai ravie d'en discuter avec vous et ça me donnera aussi des petites idées sur ce que je peux faire sur ce je vous souhaite une excellente soirée journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez les vidéos je m'excuse une nouvelle fois pour cette lumière blafarde j'ai l'impression de sortir de l'autre ce qui n'est pas le cas je vous dis à très bientôt puis n'hésitez pas à me joindre également sur Instagram où je vous propose 1, 2, 3 je vais y arriver où je vous parle régulièrement aussi de mes projets mes encours etc je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt